Alors que les fêtes battent leur plein, vous vous êtes peut-être posé des questions sur l'étiquette, les bonnes manières pour être un bon hôte ou un merveilleux invité. On en discute avec Marianne Camira, qui est spécialiste en étiquette à table et savoir-vivre. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, je débute en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2024. Plein de belles nouvelles à annoncer à vos auditeurs. Ah, bien merci beaucoup, beaucoup, on l'espère, on se le souhaite. À vous aussi une bonne année. Alors d'abord, quelle est l'étiquette pour les cadeaux d'hôtes et d'hôtesses? En fait, les cadeaux d'hôtes et d'hôtesses doivent être donnés de bon cœur. Ce que l'on veut, en fait, c'est de montrer notre gratitude à la personne qui nous reçoit. Donc, il n'y a pas nécessairement de budget non plus, c'est selon notre propre budget. Ce qu'on propose aux gens, c'est de faire une petite... Ce n'est pas des choses qu'on achète à la dernière minute, donc on doit magasiner ça un petit peu, puis être capable de trouver le petit truc qui va pouvoir faire la différence. En fait, des choses qui vont refléter la personnalité de l'hôtesse qui nous reçoit, des choses pas trop personnelles non plus. Mais ce qui est à éviter dans tout ça, ce serait... Et souvent, on pense aux bouquets de fleurs, on veut acheter des belles fleurs à offrir. En fait, ce qu'on propose, c'est de l'envoyer le jour d'avant ou le jour d'après pour ne pas embourber, en fait, la personne qui nous reçoit, qui va peut-être courir, trouver, essayer de trouver un pot, mettre ça dans le centre de table. Et le centre de table a déjà été possiblement pensé. Donc, on va... Voilà. Bon, parfait. Bon conseil. Comment doit-on se comporter à la table? Comment on doit se tenir? On doit se tenir bien droite, bien évidemment. Et on doit respecter s'il y a des places qui sont déjà prédestinées, en fait, avec un petit porte-nom sur la table. Donc, on doit vraiment prendre place là où notre place a été attribuée. Par la suite, bien évidemment, on va attendre que l'hôtesse donne le départ du repas en prenant sa serviette de table. Donc, ce sera le signal de départ du repas. Et on peut, bien entendu, mettre nos coudes sur la table. Ah, évidemment. Non. Il paraît que non. On essaie de... Non, on essaie. On essaie de ne pas faire ça. On essaie de garder seulement les avant-bras sur la table. Est-ce qu'on peut utiliser notre cellulaire à table? Les cellulaires ne font pas partie des couverts, non. À moins de vraiment avoir des jeunes enfants à la maison où on doit peut-être avoir le téléphone près de nous, on le garde toujours sous silence parce que le temps passé à table est un temps de partage. Donc, ce que l'on veut, c'est partager avec les convives. Le cellulaire, et ça, même pour les adolescents, devrait rester soit dans la poche du veston ou dans le sac à main. Et Mme Caméran, est-ce qu'il y a une étiquette aussi pour l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux des photos de la soirée sans avoir averti nos autres? Idéalement, non. On doit demander la permission à la personne qui nous reçoit parce qu'il y a des gens qui font peut-être partie de la soirée qui n'ont pas nécessairement envie de se retrouver sur les médias sociaux le lendemain. Moi, ce que je propose, c'est de faire une petite section photomaton ou communément appelée le photoboot où les gens pourront aller avec quelques accessoires, prendre leurs photos, et à partir de là, pourront les publier. Ça aussi, ça peut être très pratique dans le cas des parties de bureaux. Donc, ce serait une bonne façon d'éviter que les gens puissent publier des trucs qui ne font pas nécessairement notre affaire. Par contre, il y a des gens pour qui ça ne dérange pas du tout. Donc, juste aller deux pas d'avant et demander à l'hôtesse, est-ce que c'est quelque chose qui la dérangerait? Oui, oui, oui. Il faut savoir aussi quand partir. Oui, effectivement. Quand il reste deux ou trois couples, peut-être qu'à ce moment-là, on devrait commencer tranquillement à penser à quitter. Et comme au test, il y a certains petits trucs. On peut commencer à arrêter de servir de l'alcool, premièrement, par la suite, réouvrir un peu la lumière qui était tamisée, prévoir ces choses-là et tranquillement... Oui, c'est ça. Avoir le petit café avant de partir, des choses comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et si on a un virus, est-ce qu'on peut se présenter? Est-ce qu'on doit avertir? Comment ça fonctionne? On doit, idéalement... En fait, les gens vont normalement arriver masqués à ce moment-là pour avoir le port du masque, ce qui fait en sorte que les hôtes ou hôtesses... En fait, oui, on doit avertir l'hôtesse si on a un bon virus. Idéalement, on devrait rester à la maison si c'est très contagieux, comme on le fait dans le temps de la COVID. Mais si les gens autour de nous sont ouverts à tout ça, on peut arriver avec le masque. À ce moment-là, on ne donnera pas nécessairement la main. On n'échangera pas non plus la bise. C'est question de ne pas répandre tout ça. Mais c'est selon l'hôtesse, en fait, la personne qui va nous recevoir. Et voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Marianne Camiran, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.